le front social en évolution la fin de grâce les syndicats de la santé et de l'éducation annoncent des grèves le campus de l'usace transformé en champ de bataille c'est une université que je connais bien l'université Asansec j'ai fait la première année, la deuxième année la licence là-bas je suis allé à une université je suis allé à une université je suis allé à une licence je suis allé à une licence à l'université Asansec de Jigensor je suis allé à une université je suis allé à un master donc c'est une université de Jigensor que je connais bien et que j'aime bien j'ai été délégué là-bas dans l'interamical des étudiants j'ai été délégué je gérais la commission pédagogique au sein de cette université de Jigensor Asansec donc c'est une université que je connais bien très bien même donc c'est une université de Jigensor si je connais la même valeur je ne vais pas te dire 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 je vais te dire vous avez me transformé en théâtre de bataille champ de bataille aussi d'une autorité tous les gens je sais que tout même le ministère qui gère aujourd'hui l'enseignement supérieur comme Abdurrahman Diouf tout le monde a été étudiant tout le monde a été étudiant même le président de la pique son excellence Basire Guillaume Ayfaï a été étudiant Kousman Sonko a été étudiant à Gaston Berger à Chenlui on sait comment la bourse est aussi vitale la bourse est vitale pour un étudiant on sait comment nous tous on sait comment la bourse est vitale pour un étudiant surtout un étudiant qui vient de débarquer à l'université il n'a ni personne pour s'assurer de ses de ses de ses commandes de ses de son éducation la fin de l'état de grâce a été déclenchée par les syndicats de la santé de l'éducation des étudiants je ne disais pas la fin d'état de grâces santé et les étudiants je ne disais pas la fin d'état de grâces je ne sais pas pourquoi Non, 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 l'état de grâce ne va pas être le droit Sinon Ousmane Sonko n'aura pas obtenu la majorité écrasante à l'Assemblée nationale Donc, la fin de grâce n'a pas le droit Non, ce que je dis Je ne vais pas le battre Il faut que les secteurs qui sont menacés l'état pour faire une grève il faut qu'ils analysent les faits On vient des élections A peine 7 mois, 8 mois Il n'y a aucun budget qui a été voté Maintenant, vous faites la grève Pourquoi ? Les ministères là, abonnez-vous budget ? Budget, rallongez-moi C'est ce que nous continuons C'était ça qui s'est passé Donc, le drame a été évité de juste cesse C'est le drame, je l'ai vécu Ce que vous voyez là, je l'ai vécu J'ai été délégué à l'université Assane Secboujigian Sor Comme ça Moi, je n'ai pas du tout Je n'ai pas eu de commissariat Parce que les japonais nous n'y ont déclencé la grève Nous n'y ont eu de mot d'ordi Nous n'y ont eu de déclencé Il y a eu de déclencé Il y a eu de la grève Donc, imaginez-vous que je l'ai vécu de la première année à la licence. Nous-mêmes, on a été menacés par l'université, par l'ancien commandeur, l'ancien recteur de Makissal, Kourfiya Keva Diawara. Il nous a menacés même d'expulsion de nous exclure à l'université. Nous sommes exactement sur les faits, c'est-à-dire qu'on a été étudiants jusqu'à présent. Parfois, on a été inscrit dans un département, même jusqu'à l'extérieur, en France. Même les ministres-là, ils continuent de leur dire qu'ils ne sont pas. Donc, la bourse est vitale pour un étudiant, surtout un étudiant qui vient de débarquer à l'université. J'ai eu l'autorité de l'UBSI pour nous prendre en compte les doléances de ces étudiants-là. Nous prendre en compte les doléances de ces étudiants-là. Donc, je crois que les autorités vont répondre massivement et favorablement à l'appel de ces étudiants-là. Mais enfin, concernant l'éducation, ce qui est composé, nous allons réaliser ce qu'on sait dans le secteur. D'après ça, il n'y a pas tel parce qu'ils n'ont pas été voté. Il n'y a aucun ministre qui a voté. Il n'y a aucun ministre qui a voté. Parce que nous avons dit que, pendant trois ans, il y a des opposants, d'autres n'ont pas été opposants. Mais, ce qui est, il n'y a pas été opposants. Non, je ne dirai pas ça. Parce que, toutefois, si on a un débat d'orientation budgétaire, si on a un ministre, il y a des assemblées, si on a voté, je crois qu'il n'y a pas été opposants. Il n'y a pas été opposants. Parce que les ministres que vous voyez là, il n'y a pas été obligés. Je te le dis. Il n'y a pas été obligés. Le budget, si on a voté, il n'y a pas été voté. Il n'y a pas été obligés. Donc, il faut garder vos mal en patience. Les secteurs-là, il faut qu'ils gardent leur mal en patience. Ils ont voté. Ils ont une assemblée nationale pour baisser. Le président de la République, même Basile Diomaïfaï, l'a dit. Ousmane Sanko l'a dit hier. Il n'y a pas été obligés à esclarer les filles de l'Assemblée nationale. Parce qu'ils vont vers l'esclaration des choses à l'Assemblée nationale. Fanny, c'est qu'il n'y a pas été obligés. Le président va ordonner à ce qu'ils ont installé les députés de l'UBSI. Si ils l'ont installé, c'est pareil. Le président va esclarer les choses. Ils vont esclarer les choses. Mais le conseil constitutionnel n'a pas été installé. Non, ils vont installer. Le conseil constitutionnel n'a pas été installé. Le conseil constitutionnel n'a pas été installé les résultats définitifs. Il n'y a pas de problème. Moi, c'est ce qu'ils ont dit, ils vont procéder à l'installation des nouveaux députés. Après, ils vont parler à l'installation, les choses vont s'esclarer. Ils vont esclarer les choses. Parce que, pourquoi ? Parce que, ce qu'ils ont dit, c'est que les préavis de grève là. Les préavis de grève. Moi, ils vont esclarer les choses pour voter les budgets là. Il faut qu'ils votent le budget de 2025. Il faut qu'ils votent ce budget là. Tant que nous votons le budget, pour qu'ils votent 2025, il faut qu'il y ait quelque chose qu'il y ait. Il faut qu'il y ait quelque chose qu'il y ait. Parce que, les ministères qui disent, il faut qu'ils votent ce budget. Il faut qu'ils votent ce budget. J'invite à ces secteurs d'activité là, ceux qui menacent cet état d'aller en grève, de garder leur mal en patience. Il faut garder vos mal en patience. On n'est même pas en 2025. Ne vous connaissez pas. On est toujours en 2024. Donc, il ne faut pas faire des préavis de grève. Vous êtes même dans l'année au courant. L'année au courant de 2024. Alors, il n'y a aucun budget de 2025 qui a été voté. Donc, laissez-vous votre grève. Alors, il n'y a aucun budget de 2025. Vous n'allez pas votre mal en patience. Alors, il n'y a aucun budget de 2025. Vous faites la grève. Alors, il n'y a aucun budget. Alors, il n'y a aucun budget de 2025.